Bonjour, je suis M. Faux-Alain Glove, René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur la vie cellulaire, nous allons voir la fonction de nutrition et de métabolisme. En effet, pour qu'une cellule puisse vivre, il faut qu'elle emprunte au milieu où elle se trouve les matières premières indispensables à sa croissance, à l'entretien de son activité, à la réparation de son usure. Ces matériaux franchissent la membrane cellulaire au niveau de pores qui permettent le passage des petites molécules et des ions. Certaines substances solubles peuvent franchir directement la membrane en se dissolvant dans ses constituants lipidiques, c'est-à-dire substances liposolubles. Cette absorption peut être soit passive, effectuée avec le concours de forces étrangères à la cellule, pression osmostique, différence de potentiel électrique de chaque côté de la membrane, soit plus souvent active, c'est-à-dire moyennant l'emploi d'énergie fournie par la cellule elle-même. L'absorption par la cellule de particules volumineuses se fait parfois par des processus particuliers. La phagocytose La phagocytose La cellule émet des prolongements, c'est-à-dire des pseudopodes qui entourent la particule et l'inclut finalement dans le cytoplasme. La pinocytose C'était le mécanisme comparable au précédent. La membrane se plisse à l'intérieur du cytoplasme, entraînant les particules dans un canal qui se ferme ensuite par la coalescence de ses bords. Une partie des matériaux intégrés est utilisée immédiatement par la cellule, soit pour élaborer de la matière vivante qui remplacera les constituants usés de la cellule, soit pour produire de l'énergie qui va se manifester sous forme de mouvements cellulaires, de chaleur, d'électricité ou être utilisée pour l'absorption des aliments, les transports et les synthèses intracellulaires. L'autre partie de ces matériaux peut être accumulée dans la cellule sous forme de réserves qui lui permettront de subsister si les conditions extérieures deviennent défavorables. La synthèse par la cellule de sa propre matière vivante porte le nom d'anabolisme. Parallèlement, l'activité de la cellule, l'usure progressive de ses constituants provoque la formation de déchets que la cellule va éliminer dans le milieu extérieur. La dégradation par la cellule des aliments ou de ses constituants usés porte le nom de catabolisme. Il existe ainsi, entre la cellule et le milieu extérieur, des échanges constants de matière, un trafic ininterrompu, orienté dans les deux sens. La cellule apparaît ainsi comme une véritable cité perpétuellement au travail. L'ensemble des transformations et des réactions dont elle est le siège constitue le métabolisme cellulaire. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la vie cellulaire et notamment la fonction de nutrition et de métabolisme. Dans le prochain cours, nous verrons la respiration. Je vous en remercie. Bonjour. Bonjour.